... Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, bienvenue à cette deuxième édition de mon cours. La semaine dernière, je vous avais fait une sorte de révision synoptique de ce que j'avais abordé pendant le cours de l'année dernière. Nous allons maintenant commencer à parler des années 1920. Et avec un peu de chance, au bout de mon cours de cette année, nous aurons probablement entamé une ou deux décennies de ce XIXe siècle qui est tellement intéressant, mais aussi tellement complexe du point de vue des transformations de l'Empire ottoman. Cette fois-ci, j'ai intitulé ma leçon Violente réforme avec en toile de fond une toile, un tableau dont je parlerai dans un moment lors d'une petite digression dans le domaine de l'histoire de l'art. Violente réforme parce que je vais parler essentiellement, et je pense que ça nous occupera pendant au moins une ou deux séances, je vais parler de cet événement majeur qu'est l'abolition et la destruction du corps des janissaires par le sultan Mahmoud II en 1826. Violente, mais réforme aussi, puisqu'il s'agit d'un premier pas vers l'établissement d'un État nouveau, un État moderne, un État qui se veut centralisé et qui veut utiliser les technologies de pointe de la modernité occidentale et qui déterminera en grande partie le cours des événements pendant le XIXe siècle. Donc réforme, mais réforme violente. J'ai parlé d'abolition, mais c'est plus qu'une abolition, c'est une destruction. Ce que les Ottomans, ou du moins Mahmoud II, et par la suite l'historiographie ottomane, a appelé la « vak'a yé hayriye ». « Vak'a », c'est un événement, c'est de l'arabe, mais c'est un terme utilisé en turc, qu'il était d'ailleurs encore au XXe siècle, avant que la réforme linguistique ne nous impose, des néologismes. Aujourd'hui, le turc moyen ne comprendra probablement pas « vak'a » qui a été remplacé par « olay ». « Olay », un événement. Mais à l'époque, on disait « vak'a ». Et « vak'a yé hayrie », alors « hayr », c'est le bien, c'est de l'arabe aussi, c'est le bien dans un sens sacré du terme, c'est quelque chose qui profite à la religion, qui profite à la société, qui profite à tout le monde. « Vak'a yé hayrie », c'est donc l'événement heureux, heureux dans le sens classique du terme, « le bonheur » dans le sens de quelque chose qui va dans le sens d'un mieux. « Vak'a y hayrie », c'est un euphémisme, donc c'est un événement heureux qui en fait a fait le malheur de plusieurs milliers d'individus, des morts, mais aussi des exilés. Vous allez voir que c'est une des premières purges systématiques. Et qui dit purge, qui dit systématique, parle déjà de modernité. C'est pourquoi c'est un événement qui est en général associé avec, entre guillemets, la barbarie moderne, la barbarie des Ottomans, la barbarie d'un empire pré-moderne dans le sens américain du terme. Mais en fait, ainsi que je, j'essaierai de vous le démontrer, c'est un événement qui comporte énormément d'éléments qui préfigurent déjà une modernité comme on l'a concevée au XIXe siècle. Donc, violente réforme, au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs, mais au cœur de ce mouvement de réforme est cet événement de 1826, du 15 et du 16 juin 1826, la destruction des janissaires. Un petit retour en arrière, quand même, pour servir de prélude à cette histoire que, fidèle à ma parole et fidèle à mon attachement à ce que je considère être une des devises les plus importantes du Collège de France, celle de montrer la recherche alors qu'elle s'y fait, pendant qu'elle s'y fait, je vais me plonger dans des documents, je vais me plonger dans des documents, mais je vous ferai grâce de la documentation ottomane, je ne vais pas faire un cours de paléographie et d'études de documents ottomans au plus près, pour la bonne et simple raison que nous disposons d'une documentation extrêmement riche en français. Je veux parler de la documentation émanant de l'ambassade de France à Constantinople, qui faisait du très bon travail en ce qui concerne les rapports, la mise à jour, l'information de Paris au sujet des derniers développements dans l'Empire. De manière très régulière, très systématique, l'ambassade envoyait des bulletins, des bulletins hebdomadaires qui relataient en quelques détails qui relataient les événements les plus importants et essayaient de donner un contexte et un sens à des choses qui, vues de Paris, devaient paraître bien étranges et bien exotiques. Donc, nous suivrons des textes qui sont en français, y compris, et ça c'est un avantage, des traductions d'époque de documents ottomans, ce qui permet donc d'éviter de faire l'impasse sur le côté un peu exotique de la traduction de documents ottomans, parce que ces rapports comprenaient souvent des pièces jointes et ces pièces jointes étaient souvent des traductions de documents ottomans. Vous savez que depuis le XVIe siècle, mais en particulier depuis le XVIIe, l'ambassade de France à Constantinople, d'ailleurs pas que l'ambassade de France, toutes les légations étrangères à Constantinople avaient une armée de drogments, d'interprètes, drogments, déformation du terme tarjuman, interprète, traducteur, déformée par la prononciation égyptienne. Vous savez peut-être que les Égyptiens prononcent le dj, g, donc tarjuman, donne, drogment, et c'est le terme consacré pour décrire ces individus dont la mission, dont le devoir était de traduire sans cesse tout ce qui émanait de la porte, c'est-à-dire de la sublime porte du gouvernement ottoman. Ils étaient formés, encore une petite digression, mais je pense que c'est important, ils étaient formés sur place dans ce qu'on appelait l'école des jeunes de langue, Giovanni della lingua, c'était la formule que les Vénitiens avaient inventé et que les Français reprirent pour former justement ces professionnels de la traduction qui connaissaient les langues orientales et qui, notamment le turc, enfin le turc ottoman, mais aussi le persan et l'arabe, et qui par conséquent faisaient un travail assez remarquable de traduction, de textes qu'ils pensaient être nécessaires à la conduite des affaires à Constantinople. Petit clin d'œil institutionnel, bien de ces droguements devinrent au XIXe siècle des orientalistes, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire des spécialistes des langues et des cultures orientales et certains accédèrent jusqu'au Collège de France et par conséquent, il y a là une sorte de lignée que j'avais évoquée avec un clin d'œil lors de ma leçon inaugurale entre ces jeunes de langue, les droguements et les premiers orientalistes au Collège de France et moi-même comme digne héritier de cette tradition. Un retour en arrière au temps de Célim III. On a déjà parlé de Célim III, ce sultan que l'on dit généralement éclairé et à qui l'on attribue des réformes, les premières réformes plus ou moins systématiques de ceux qui, pour l'État ottoman, primaient sur tout autre aspect de l'administration, c'est-à-dire l'armée et le trésor, l'armée et la fiscalité. L'État moderne, tel qu'on le connaît, tel qu'il s'est développé à partir de la fin du Moyen Âge et en particulier pendant la période moderne, est avant tout un État fiscal. C'est la fiscalité, la capacité à traire la vache qui est le territoire royal, impérial, qui détermine le succès d'un État moderne. Et par conséquent, tout ce que l'on associe avec la modernité de l'époque, notamment l'administration et l'armée, découle en fait de cette capacité de l'État à mobiliser les ressources du pays, des territoires, de l'Empire, afin de financer cette machine qui est extrêmement neuve et qui est extrêmement coûteuse, qui est l'administration tant militaire que civile des États. Et c'est une particularité que l'on trouvera partout, en Europe comme en Orient. Je vous rappelle que les plus grands conflits de la période moderne en Occident, en Europe, ont été fondées sur des rivalités concernant le droit à accéder à ces revenus fiscaux. La glorieuse révolution, telle que les Anglais l'appellent, du Parlement contre la monarchie anglaise à la fin du XVIIe siècle, en 1688-89, portait essentiellement sur ce désir du Parlement et, bien sûr, des classes qui étaient représentées au Parlement, de partager le pouvoir avec la monarchie et, par ce partage, on entendait essentiellement la capacité à décider de la manière dont la population, dont la production serait imposée. Selim III, donc, dans la tradition moderne, si vous voulez, est un souverain qui, déjà avec des précédents tout au cours du XVIIIe siècle, je vous rappelle les velléités de réformes que représente, par exemple, l'intégration de Renéga, tel le comte de Bonneval ou le baron de Thoth vers la moitié du XVIIIe siècle, un État qui essayait déjà, qu'il y avait déjà des velléités de moderniser son armée et qui, pour cela, utilisait généralement une sorte de copier-coller des méthodes, des technologies, de la logistique développées en Occident. Voici une scène archiconnue de Selim III dans un contexte qui est encore très traditionnel. Quand on voit des bonnets blancs et à droite, pardon, voilà. Là, ce que vous voyez, ces plumeaux, ces plumes, ici, ce sont des janissaires. Les janissaires, on va en parler et pour cause. C'est un contexte donc traditionnel où vous voyez encore l'habit à la Turque, l'habit à la Turca, des costumes, des uniformes qui sont très traditionnels et le sultan assis sur son trône et sous le dé louvant de ce qu'on appelle la porte de félicité, Barbusade. Pour ceux d'entre vous qui connaissent le palais de Topkapı à Istanbul, sachez que c'est la porte qui sépare l'espace semi-public de la seconde cour de la troisième cour qui, elle, est l'espace privé constitué par les appartements du sultan et notamment par le harem. Il trône en majesté entouré des dignitaires et vous avez là une armée à l'ancienne qui l'entoure. Célim, par conséquent, est celui qui, le premier, va de manière plus ou moins systématique tenter de modifier ce régime. Vous vous souviendrez peut-être de ce portrait de Célim III par Constantin de Sisyk, Constantin Kapudale, un peintre grec-ottoman, ottoman-grec, enfin, vous conjugerez ça comme vous voudrez. Et c'est un portrait sur lequel je m'étais un peu attardé parce qu'il représente un certain nombre de choses. D'abord, il y a un contexte. Vous vous souviendrez peut-être d'un document que je vous avais présenté qui était une petite note du sultan à son grand-vizir où il se vantait d'avoir reçu un portrait de Napoléon récemment couronné empereur. Il en était très fier au point de dire « Toi, tu ne le sais pas, mais en Occident, c'est comme ça que les amis communiquent entre eux, et c'est comme ça que les amis échangent des bons procédés. » déjà, un désir d'imiter puisque ce portrait a été fait afin de rendre l'appareil à Napoléon, afin de renvoyer à Napoléon par le biais de Sébastiani un portrait qui aurait été fait à la manière des portraits occidentaux. Pas tout à fait puisqu'il est quand même assis à la turque, mais il y a une représentation de la majesté avec des symboles qui normalement ne figurent pas sur des portraits traditionnels, ce que l'on appelle des miniatures, et surtout, il y a là une petite étagère avec dedans des publications de la fameuse imprimerie de Muteferica de 1728, un sextant, une longue vue, des attributs de modernité qui donnent une idée de l'image que veut donner Sélim III de lui-même en tant que souverain éclairé. Son système aura un nom, c'est le Nizam Djedid. Nizam, c'est l'ordre. C'est un terme, encore une fois, d'origine arabe, et Nizam veut dire ordre dans toutes ses formes. Mais c'est un terme qui revient énormément dans la culture et dans le vocabulaire politique ottoman, puisqu'on parle souvent du Nizam à Alem, c'est-à-dire l'ordre du monde, ce qu'il faut défendre, ce qui doit être respecté et ce qui surtout ne doit pas être en frein. Djedid, ça aussi en arabe, c'est nouveau. Nizam Djedid, c'est un ordre nouveau. Donc déjà, l'intitulé de ce programme comporte un élément qui va à l'encontre de la tradition politique ottomane qui, généralement, revendique le statu quo, revendique la continuité, revendique la préservation, la conservation de l'ordre du monde. En disant Djedid, par conséquent, le sultan marque déjà son mouvement d'une velléité de changement. Et ce changement, le Nizam à Djedid, comme je vous le disais au début, consiste en deux éléments, deux tendances fortes. L'une, la modernisation de l'armée, l'autre, la modernisation des finances. Encore une fois, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas d'armée sans finances et que les finances constituent depuis, en tout cas le XVIIe siècle, l'un des points faibles de l'Empire ottoman puisqu'il est constamment en déficit. Le budget de l'État, d'ailleurs, l'appeler un budget est une exagération, mais disons que l'équilibre entre les entrées et les sorties, entre les revenus et les dépenses est généralement biaisée en faveur des dépenses. Et par conséquent, depuis le XVIIe siècle, les Ottomans ne cessent de rêver de moyens d'équilibrer leur budget, soit par une augmentation presque systématique des impôts, en en créant des nouveaux ou en augmentant l'assiette fiscale, soit en réduisant les dépenses. Réduire les dépenses dans un empire et un empire qui a quand même un coût de maintien qui est excessivement important, c'est très difficile. Par conséquent, la politique vise en général un accroissement des revenus plutôt qu'une réduction des dépenses. Et bien sûr, il s'agit aussi d'assainir les finances, c'est-à-dire d'utiliser un moyen plus rationnel de gérer les sommes immenses qui circulent entre les provinces et l'Empire et dont la plupart enregistrent des pertes systématiques en raison même de la faiblesse technologique, logistique du système. La fermage, les fermes, comme dans l'Ancien Régime, sont une faiblesse majeure, une force, si vous voulez, au départ, puisque ça permet à l'Empire d'enregistrer des revenus sans avoir réalisé l'année fiscale puisqu'on vend à l'avance des revenus futurs. Donc, c'est vraiment un des éléments clés de la modernisation de l'État pendant la période moderne, mais avec des problèmes qui sont immenses puisqu'il y a toujours de la perte, il y a toujours une tendance de l'investisseur, du fermier, à grignoter sur la part qui devrait revenir au trésor. Ajoutons à cela le fait que l'Empire est vaste, énorme, et que son contrôle des provinces plus ou moins distantes du centre est extrêmement limité. Et cela, bien sûr, a des répercussions sur l'efficacité du système fiscal. Donc, ce que Célim, troisième du nom, essaye de faire, c'est d'assainir la fiscalité, d'augmenter les revenus et de les utiliser à la création d'une nouvelle armée, une armée qui, en gros, encore une fois, un petit rappel de quelque chose que je vous avais présenté l'année dernière, qui s'inspirait en grande partie des armées réglées, c'est ce qu'on disait à l'époque, c'est-à-dire des troupes régulières et qui pratiquent l'exercice, qui ont un uniforme et qui, par conséquent, seraient plus efficaces lors du combat, puisque la seconde faiblesse de l'Empire, du moins aux yeux des dirigeants, c'est que depuis la fin du XVIIe siècle, il enregistre constamment des défaites face à des ennemis de plus en plus puissants, à commencer, bien sûr, par les Habsbourgs, mais aussi la Russie, sans compter, bien sûr, les tendances locales à l'autonomie qui constituent sans cesse un péril pour le maintien de l'ordre et le maintien de la souveraineté ottomane dans la périphérie, dans les provinces de l'Empire. Donc, ce tableau des nouveaux règlements que je vous avais présentés l'année dernière de Mahmoud Raïf FND qui avait publié ceci en français uniquement, en français et en allemand et non en turc, ce qui est déjà assez significatif, comporte des planches excessivement intéressantes qui, en gros, dévoilent ces premiers efforts de l'État ottoman à se moderniser industriellement mais surtout militairement. Donc, vous voyez là l'armée, les soldats de l'armée nouvelle, de l'armée du Nouvel Ordre, l'armée du Nizam au Djédid, plusieurs représentations. Vous voyez qu'il reste quand même un élément oriental, même si vous voulez, à cet uniforme, les pantalons bouffants, des turbans beaucoup moins importants que les turbans traditionnels des soldats et notamment des janissaires, nous reviendrons là-dessus. Donc, une sorte d'entre-deux, un désir de combiner un certain goût local, des préférences locales, un goût visuel local avec un système, avec des uniformes qui seraient empruntés à l'Occident. Donc, vous commencez à voir des défilés militaires. La simple idée d'un défilé, l'exercice systématique, le tir en rafale, ce sont des choses que les Ottomans n'ignoraient certes pas, mais qu'ils ne pratiquaient pas de manière systématique. Ce qui est amusant, c'est de voir qu'à cette époque-là, le sultan que l'on voit sous la tente et se trouver sous la tente, c'est quelque chose de symboliquement fort, c'est un sultan en campagne, c'est un sultan militaire qui se trouve sous la tente, sous le dé de sa tente. Le sultan est encore en costume tout à fait traditionnel. Rien ne le distingue de ses prédécesseurs du XVIIIe ou du XVIIe siècle, si ce n'est des changements de mode internes propres à l'Empire ottoman. mais il assiste à ce déploiement de modernité avec des soldats en uniforme qui représentent le nouvel ordre dont il rêve. C'est ce nouvel ordre, c'est cette aventure qui va lui coûter le trône et éventuellement la vie. Et cet épisode, 1807-1808, est très important pour comprendre la politique qui sera suivie, la politique, la stratégie, la tactique parfois qui sera suivie par son successeur Mahmoud II, celui qui aura le bonheur, pour reprendre l'expression ottomane que je vous avais citée, le bonheur de détruire une fois pour toutes le corps des janissaires. Pourquoi ? Parce que, justement, les janissaires ou plus particulièrement les yamak, alors yamak, c'est un terme Y-A-M-A-K, est un terme qui décrit, qui identifie les soldats préposés à la garde des châteaux du Bosphore, ces châteaux au nord du Bosphore dont la mission première est d'empêcher toute invasion en provenance du nord, en provenance de Russie. Ce sont les yamak qui s'insurgent contre cette nouveauté, qui refusent de faire l'exercice, qui refusent d'accepter le nouvel uniforme et qui, par conséquent, vont mettre le feu aux poudres et vont provoquer une révolution, une rébellion des forces armées, des janissaires notamment, mais soutenues en grande partie par le peuple. Et ça, il faudra y revenir puisqu'il y a entre les janissaires, entre les forces armées et la population civile, des rapports, une relation qui est souvent extrêmement ambiguë, mais qui peut souvent, et ça a été le cas au XVIIIe siècle à plusieurs reprises, qui peut fortifier, renforcer la puissance des janissaires en leur donnant un soutien populaire, un soutien entre guillemets civil, qui est extrêmement efficace face à l'isolement dans lequel il laisse le sultan et son entourage la sublime porte. Donc, en 1807, un certain Kabakchou Mustafa, donc un rebelle, va réussir en quelque sorte à forcer Selim III à abdiquer, à se retirer et à céder le trône à son frère Mustapha, quatrième du nom, qui représentera politiquement, ou du moins du fait des circonstances, représentera la réaction, représentera la tradition, représentera le conservatisme, c'est-à-dire le désir de retourner aux sources, de retourner à l'ordre du monde tel qu'il existait avant qu'il ait été perturbé par les réformes de Selim. Selim, toutefois, sera sauvé, du moins momentanément, par une autre force qui est excessivement importante dans l'équilibre politique de l'Empire Ottoman et qui, pour la première fois, va jouer la carte de la politique centrale. Je veux parler de ce qu'on appelle les Ayan, A-Y-A-N. Ce sont les notables des provinces, mais par notable, j'entends des gens qui sont extrêmement puissants, qui ont accès d'abord à la terre et, deuxièmement, à des ressources fiscales locales qui leur donnent le pouvoir de lever des armées qui peuvent à tout moment menacer les armées centrales du gouvernement. Les Ayan sont connus au XVIIIe siècle comme un élément perturbateur avec lequel il faut pactiser, avec lequel il faut négocier afin de maintenir l'ordre. Encore une fois, l'Empire ottoman, pour centraliser et militairement développer qu'il puisse paraître, est essentiellement un empire de négociation. C'est-à-dire que ce qui le maintient en vie, c'est justement cet équilibre critique entre le centre et la périphérie où le centre doit constamment négocier avec la périphérie les conditions de leur allégeance. Et ces négociations peuvent parfois échouer, ces négociations peuvent parfois être contrecarrées par des velléités autonomistes de certains Zayans, de certains potentats locaux, ou alors par l'État lui-même lorsqu'il se sent assez puissant pour essayer d'imposer sa volonté sur ces forces incontrôlables ou difficilement contrôlables des provinces. Donc, c'est un jeu d'équilibre qui est assez bien rodé et grâce auquel l'Empire ottoman a réussi à survivre jusqu'au XIXe siècle. Il ne faut pas oublier l'exemple typique. Ce sont ce qu'on appelle les provinces barbaresques, les États barbaresques, c'est-à-dire la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le nord de l'Afrique qui a été intégré nominalement du moins dans l'Empire ottoman au XVIe siècle à l'époque de son expansion très forte et qui a été maintenu jusqu'au XIXe siècle jusqu'à la prise, l'occupation de l'Algérie par les Français en 1830 qui a été maintenu au sein de l'Empire pendant très longtemps. Pourquoi ? Parce que le contrôle de l'Empire, le contrôle du centre sur ces États barbaresques était extrêmement limité. Il se limitait en général à une garnison, une garnison qui très souvent se mêlait à la population locale et devenait en quelque sorte une classe dirigeante à part entière dans les provinces et qui, par conséquent, acquérait assez de pouvoir et assez d'indépendance, assez d'autonomie pour faire ce qu'elle voulait sans pour autant défier l'autorité du sultan. On battait quand même la monnaie à l'effigie ou pas vraiment à l'effigie puisque l'effigie n'existait pas mais au monogramme du sultan. On faisait acte d'allégeance, on reconnaissait nominalement la puissance, l'autorité, la suzeraineté, la souveraineté de Constantinople, d'Istanbul, mais à l'échelle nationale, on faisait un peu ce que l'on voulait. Et les Ottomans, à Istanbul même, en étaient assez conscients et par conséquent, ils voyaient bien que c'était la seule solution pour maintenir ne serait-ce qu'une souveraineté nominale en nom dans ces provinces. Et c'est un système qui, après tout, marchait assez bien. C'est un système que l'on peut comparer avec des risques d'anachronisme avec le Commonwealth anglais, c'est-à-dire une sorte d'association d'États ou de petits États de principauté qui se revendiquent d'une entité plus ou moins générale, plus ou moins globale qui a son centre à Istanbul et qui a sa tête le sultan, mais qui, à l'échelle locale, fonctionne de manière plus ou moins autonome. Au XVIIIe siècle, donc, vous avez une récrudescence du fait des problèmes rencontrés par le centre, une récrudescence des autonomies locales et ce, même en Anatolie, c'est-à-dire que dans le pourtour immédiat de Constantinople, d'Istanbul, dans la région de la mer Égée, dans la région de la mer Noire, dans les Balkans, vous avez plein de Aryan, plein de ces potentats qui commencent à vraiment s'envelopper d'un pouvoir, d'une autonomie qui pourrait, à tout moment, jouer contre le sultan, contre le pouvoir du sultan. Cependant, ce qui se passe en 1807, c'est que certains Aryans, notamment un certain Alemdar Mustafa, Alemdar, c'est un terme militaire qui représente le porte-étendard, Alem, c'est l'étendard, on l'appelle aussi Bayrakdar, parce que Bayrak, c'est aussi le drapeau, l'étendard, Alemdar, donc celui qui porte le drapeau, le porte-étendard Mustafa Pacha, qui est un Aryan de la région de ce qui est aujourd'hui la Bulgarie, Ruz, Roustouk en turc, va se prononcer en faveur de Sélim, revendiquant la légitimité des réformes que celui-ci avait entamées. Vous avez donc pour la première fois une situation assez étrange où les Aryans, plutôt que de défendre leur autonomie ou certains Aryans, plutôt que de défendre leur autonomie, vont se lancer dans un jeu politique autour du pouvoir à Istanbul même et vont se prononcer en faveur du sultan déchu et vont faire usage de leur pouvoir pour contrecarrer la montée en puissance des janissaires à Istanbul. Vous vous retrouvez, on se retrouve donc dans une situation où les rebelles ou le nouveau gouvernement plus ou moins géré par les janissaires avec Moustapha IV en tant que sultan un peu fantoche, ce gouvernement et ce système va se retrouver encerclés par les armées des Aryans de Bulgarie, des Aryans de Roumélie ou des Balkans et c'est ce qui va les faire tomber. Alemdar va réussir à reconquérir Istanbul au nom du sultan déchu et il va immédiatement demander le rétablissement de Selim III sur le trône. Moustapha IV paniqué et peut-être pas tout à fait conscient de ce qu'il faisait, va essayer de sauver sa peau en jouant la carte de la faiblesse de la dynastie. À cette époque-là, donc en 1807, 1808, il n'y avait que trois représentants mâles de la dynastie ottomane. Vous savez que la dynastie ottomane est une dynastie à lignage mâle. Elle a commencé par être patrilinaire, ensuite elle s'est modifiée au XVIIe siècle, on prenait en gros le plus âgé des princes de la dynastie d'Haussmann. Mais en 1807, il n'y en avait plus que trois, donc Moustapha IV lui-même, Selim III déchu et le jeune Mahmoud qui n'avait que 23 ans à l'époque, jeune prince, s'en était en quelque sorte fait de la dynastie et il a joué le tout pour le tout, il a ordonné l'exécution de Selim et de Mahmoud pour se rendre indispensable. Je ne dirais pas que c'est bien vu, mais c'est une tactique comme une autre. Mais c'est une tactique un peu suicidaire du point de vue de la continuité de l'État. Il est vrai qu'à cette époque-là, on réfléchissait, parce que ça a toujours été une des questions majeures de l'Empire ottoman, la succession, et je vous rappelle à ce titre l'excellent ouvrage de Gilles Weinstein et de... de Nicolas Vatin et de Gilles Weinstein sur le serail ébranlé. C'est le titre qu'ils ont donné à un ouvrage qui étudie le problème de la succession, de la mort et de la succession des sultans ottomans. C'est une étude très poussée, mais qui se lit excessivement bien et qui vous donne une idée du fonctionnement de ce pouvoir symbolique que maintenaient les sultans. Donc, le système ottoman disparaît. S'il n'y a plus de sultans, il n'y a plus vraiment d'État ottoman. C'est pourquoi les gens ont toujours plus ou moins réfléchi à des alternatives et ont pensé, par exemple, en 1807, à la possibilité de remplacer en cas de défaut de remplacer les membres de la dynastie ottomane s'ils venaient à manquer par les hans de Crimée qui, eux aussi, sont de descendance ou d'ascendance turque et qui, par conséquent, pourraient avoir une forme de légitimité en remplacement d'une dynastie ottomane disparue. Cependant, ce ne sont que des conjectures et, par conséquent, il est probable que la disparition de toute la dynastie aurait créé une sorte d'effondrement, de démantèlement anticipé du système par le vide créé par la disparition du souverain légitime, de la figure du souverain légitime à la tête de l'État. L'entourage de Moustapha IV ne réussit qu'à moitié, c'est-à-dire qu'ils arrivent à assassiner ces lignes-trois au palais où il était emprisonné, mais le jeune Mahmoud parvient à s'échapper et se réfugie sur les toits du palais. Si vous n'avez jamais vu le palais de Topkapı, encore une fois, notamment les toits du harem, c'est un dédale, donc on imagine assez facilement comment il a réussi à s'échapper par les toits et échapper à une mort certaine. Et par conséquent, le sauveur de l'Empire, Alemdar Moustapha Pacha, se retrouve dans la situation de devoir mettre sur le trône le jeune Mahmoud qui va jusqu'en 1839 régner sur l'Empire. Donc l'Empire, l'Empire dans son sens dynastique, échappe de peu à la disparition et cette période de 1808 est une période, ce rétablissement en 1808 du pouvoir ottoman par Mahmoud II est intéressant parce qu'il dévoile les dynamiques, de nouvelles dynamiques derrière le système ottoman par l'inclusion justement des aïans. Les aïans ayant réussi ce coup de force se voient récompensés en quelque sorte sous l'initiative d'Alemdar par une redéfinition du système autour de ce que l'on appelle le pacte d'alliance, Sénédé-Ittefak, encore une fois, de l'arabe partout, Ittefak, c'est l'alliance, Sénédé, c'est un document, c'est un pacte, c'est un contrat, on traduit ça de manière diverse et variée, mais c'est un document qui a été établi en 1808 à la suite de ce succès d'Alemdar pour essayer d'établir un modus vivendi et un nouveau système définissant les responsabilités, les devoirs et l'interaction entre le centre et la périphérie. D'aucuns ont appelé ça la Magna Carta ottomane, c'était exagéré. D'aucuns ont prétendu que c'était un début de constitutionnalisme, aussi exagéré. mais il n'en reste pas moins vrai que c'est un document qui donne à voir l'ère du temps, la montée en puissance des Arianes et la possibilité qu'il y aurait de recréer, de réinventer l'Empire autour d'une sorte de fédération, autour d'une sorte de coalition entre le centre, représenté par le sultan et la sublime porte, et la périphérie ou les provinces représentées par les principaux Arianes. Le document reste l'être morte. Il n'y a que quatre Arianes qui le signent, etc. Donc, ce qui importe ici, c'est de voir que tous ces événements politiques nous dévoilent l'existence de quelques partis. Nous parlons d'un système politique qui n'a pas de parti politique, il n'y a pas de représentation politique, mais c'est un système où l'on voit se dessiner des groupes qui ont la possibilité de défier ou alors de s'allier avec le centre afin de déterminer la politique de l'Empire. Le premier groupe, c'est bien sûr le centre lui-même, c'est-à-dire le sultan avec ce qui l'entoure, c'est-à-dire ce que l'on appelle la sublime porte, Bab Ali, sublime porte, vous savez que le vocabulaire ottoman est un vocabulaire extrêmement pompeux, donc tout est sublime, tout est magnifique, et la porte sublime, Bab Ali, c'est le nom que l'on donne au gouvernement, c'est-à-dire au siège du conseil des ministres. Le terme de Bab ou de Kape porte, dans un cas comme dans l'autre, Bab en arabe, Kape en turc, est un terme central au vocabulaire politique ottoman. Depuis le 15e, 16e siècle, lorsque l'on parle des formations politiques autour d'individus puissants, des pachas, des vizirs, on utilise le terme de Kape, de porte, pour décrire ce que l'Occident appellerait plutôt une cour. La porte, symboliquement, c'est quelque chose que l'on franchit pour accéder à un espace de pouvoir et par conséquent, la porte d'un vizir, c'est tout simplement le petit monde qui l'entoure depuis ses conseillers jusqu'aux esclaves, tout le monde qui profite du bonheur, de la fortune, de la dévlette de cet individu. Et bien sûr, la porte sublime, c'est la porte des portes, c'est la porte d'Istanbul, la porte du Serail, celle qui signifie en quelque sorte, qui fédère toutes les petites portes, toute cette constellation de portes qui l'entoure. Au 18e, 19e siècle, ce terme s'institutionnalise et on parle de Baba Ali, de porte sublime, sublime porte dans les textes occidentaux pour parler vraiment du gouvernement ottoman. Et c'est un terme qui sera maintenu jusqu'à la fin de l'Empire. Donc, premier acteur, groupe d'acteurs, le centre même, le cœur du système, le sultan et la sublime porte. Deuxième groupe d'acteurs, les Aryans, c'est-à-dire les représentants du pouvoir dans les provinces, ceux qui sont montés à l'assaut de Constantinople en 1807 pour sauver le sultan plutôt que de vaquer à leurs propres occupations et à leurs intérêts particuliers locaux. Troisième groupe, les janissaires, c'est-à-dire cette partie de l'armée qui est partout dans l'Empire mais surtout à Istanbul, qui est casernée à Istanbul et qui, depuis le XVIe siècle, depuis le XVe même, a une forte représentation dans la politique ottomane et qui est généralement stigmatisée de tous les maux quand il s'agit justement de décrire sa velléité à se rebeller, à s'insurger contre les politiques de l'Empire. Je passe sur certains points plus ou moins folkloriques de la manière dont s'exprime la puissance des janissaires, notamment ce qu'on appelle le yama, c'est-à-dire le pillage qui est en fait la remise, la distribution du pilave, du riz aux janissaires, au palais. C'est une distribution qui se fait de manière tout à fait officielle et on l'appelle pillage parce que les janissaires se jettent sur le pilave qui leur est donné. Et les ottomans ont toujours la bonne idée de faire coïncider cette cérémonie avec la visite d'un diplomate occidental, ce qui accroît encore plus la terreur en quelque sorte qui était censée inspirer cette milice aux yeux des occidentaux, aux yeux des infidèles. D'ailleurs, il faut remarquer que tout le vocabulaire des janissaires tourne autour de la cuisine. C'est-à-dire que lorsqu'ils se rebellent, lorsqu'ils s'insurgent, lorsqu'ils organisent une révolution, le premier signe en est qu'ils renversent leur chaudron. ils renversent leur chaudron et quand je parle de chaudron de janissaire, je pense qu'une bonne partie du public tiendrait dedans. Ce sont d'énormes chaudrons qui symbolisent encore une fois cette manière très traditionnelle d'établir le lien entre le suzerain et le vassal, entre l'employeur et l'employé, entre le seigneur et le soldat autour du concept du pain et du sel, c'est-à-dire de la nourriture. Donc, les janissaires forment un parti extrêmement important et nous le verrons dans un instant. Et enfin, l'autre section de l'administration qui est jusqu'à un certain point autonome du pouvoir du sultan et qui peut, par conséquent, en jouant sur les alliances et sur les rivalités peut avoir son mot à dire dans le système politique, c'est ce qu'on appelle l'ouléma, les oulémas. Les oulémas, c'est un barbarisme puisque ouléma est déjà un pluriel. à l'im, c'est le savant. C'est le savant dans le sens traditionnel du terme, c'est-à-dire le savant du Coran, le savant tous ceux qui représentent en quelque sorte, et je n'aime pas utiliser ce terme, mais c'est un parallèle qui est parfois pratique, le clergé, si vous voulez, le clergé qui a un contrôle sur la religion et sur l'appendice extrêmement important de la religion qu'est la loi, c'est-à-dire la magistrature. Donc, l'ouléma ou les oulémas, utilisons ce barbarisme, le clergé, si vous voulez, est une force extrêmement importante parce qu'ils ont derrière eux le pouvoir symbolique de la religion, de la loi, de la charia, c'est-à-dire de la loi coranique. Et ça, c'est quelque chose dont ils usent en cas de crise et souvent, on les voit s'allier avec les janissaires lors du détrônement ou de l'abdication forcée d'un sultan parce qu'ils donnent au public une fête-va et fête-va, c'est une opinion légale qui justifie, qui légitime l'action entreprise par les révolutionnaires. Donc, quatre parties. Le centre, la sublime porte et le palais, les janissaires, les arianes et les oulémas. Voilà en gros les quatre éléments qui, bien sûr, parfois se chevauchent, les rivalités se font, se défont, les alliances aussi, mais en gros, de manière assez schématique, voici les quatre forces qui sont en lice dans la politique ottomane. Nous avons donc vu les arianes arriver à une certaine victoire politique en se faisant reconnaître comme étant légitimes et en faisant signer au sultan un pacte. Déjà, l'idée de faire signer un pacte au sultan, tous les documents émis, émanant du sultan sont des documents qui sont unilatéraux. Le sultan ne signe pas des accords. Et ça, c'est vrai pour les capitulations aussi, les fameuses capitulations, même si elles sont en fait négociées et même si elles sont le fruit d'une négociation qui débouche sur un accord entre une puissance occidentale représentée par son ambassadeur et le sultan, le document final est un document unilatéral, c'est-à-dire un firmant qui accorde les principes de base de la manière dont les étrangers, les ressortissants de tel ou tel prince seront traités. Encore une fois, il y a une sorte d'illusion, une fiction légale dans le système ottoman par laquelle l'empereur, le sultan ne peut pas être amené à vraiment négocier ou à se rabaisser au niveau d'une parité avec tout autre acteur politique qu'il soit local ou étranger. Pourtant, alors ce qui est important dans le cas du pacte d'alliance, même si, encore une fois, il restera l'être morte, ce qui est important, c'est de voir que c'est pour la première fois que le sultan est amené à pactiser avec d'autres acteurs, ce qui est déjà une reconnaissance d'une certaine faiblesse et Mahmoud s'en mordra les doigts ou du moins il sera pendant tout son règne extrêmement déçu par l'obligation, la situation dans laquelle il s'est retrouvé qu'il a obligé à se rabaisser à une telle reconnaissance d'un moment de faiblesse. Et d'ailleurs, Mahmoud, très sciemment, pendant les dix, vingt premières années de son règne, va s'essayer à neutraliser les éléments qu'il juge donc dangereux au maintien de sa souveraineté. les Aryans et ça, il le joue assez bien en jouant les Aryans les uns contre les autres. C'est un système classique, on divise pour gérer en quelque sorte et de ce point de vue, dès les années 1815-16, il est déjà plus ou moins tranquille pour ce qui est de l'établissement de sa souveraineté face aux velléités des Aryans. Et par conséquent, les termes et la logique même du pacte d'alliance ne seront jamais ramenées de manière ouverte ou politiquement, ne seront jamais rappelées aux sultans. Ce qui pose beaucoup plus de problèmes, c'est bien sûr les janissaires. Et pourquoi ? C'est que les janissaires ont une longue histoire de rébellion, une longue histoire d'opposition au pouvoir du sultan, une longue histoire de réussite face à l'autocratie du sultan et par conséquent, ils sont dangereux. Ils sont dangereux, ils sont nombreux, ils sont armés et ils sont en plein cœur de la ville. Et qui plus est, ils ont, ainsi que je vous le disais, un rapport assez ambigu avec la population, ambigu, parfois dans le bon sens, c'est-à-dire que ce sont des gens qui de plus en plus se coulent dans la société par l'adoption de métiers tout à fait quelconques, par une émission qui est parfois un peu mafieuse dans l'activité économique et sociale de la ville. Et par conséquent, ils sont beaucoup plus dangereux, si vous voulez, dans l'immédiat que les autres. Et Mahmoud ne s'attaquera pas aux janissaires directement. Il attendra un peu dans son coin et ce n'est qu'en 1826, ainsi que nous allons le voir, qu'il va décider tout d'un coup de faire ce grand pas en avant, celui de jouer le tout pour le tout et de se décider à en découdre et en finir avec les janissaires. Petit rappel, les janissaires, encore une fois, c'est très folklorique, on les connaît bien, cette image des années 1850, donc plus de 20 ans après leur disparition, dit à quel point ces gens, cette milice, comme on l'appelait, survit même après sa disparition, du moins en image et dans la tradition. Vous avez toutes sortes de représentation des janissaires, là, vous en avez, on parlera un peu de leur coiffure un peu spéciale, ce qu'on appelle le burk, burk, oui, burk, c'est ce bonnet avec une aigrette dans laquelle on peut ficher une plume et puis qui se replie vers l'arrière et qui descend jusqu'à la chute des reins un peu. C'est quand même un truc assez spécial. Vous savez probablement que les janissaires datent du XIVe siècle, c'est une invention typique du Moyen-Orient, d'une milice esclave, des gens qui sont déracinés, le pendjik, c'est-à-dire le droit du cinquième qui revient au sultan lors des conquêtes et qui l'utilise pour prendre sur les populations conquises un cinquième des enfants de cette population pour les transformer en des janissaires. Donc, ce sont des convertis à l'islam qui, contrairement à ce que l'on pense, ne sont pas pris à la naissance ou en bas âge. Ils ont en général entre 7 et 14 ans et ce qui prouve que le mythe du déracinement, le mythe de la perte de mémoire est tout à fait erroné. C'est-à-dire que les janissaires savent très bien d'où ils viennent en général et par conséquent, ils ont une mémoire de leur identité, ce qui ne les empêche pas de se recycler dans un nouvel environnement, dans une nouvelle identité du simple fait des avantages qui en découlent. Ce sont donc des privilégiés, si vous voulez, de l'esclavage et autant les miniatures ottomanes les décrivent souvent, les gravures occidentales sont encore plus tentées par l'exotisme de ces troupes, de ces soldats. Déjà au XVIe siècle, vous avez en haut des représentations vénitiennes de janissaires de différents grades. Celui avec la grande plume, c'est un aga des janissaires, donc le chef des janissaires. Et en bas, vous avez des représentations typiques du XVIIIe et du XIXe que l'on appelle des dessins du bazar. Ce sont des dessins à la gouache en général qui sont faits par des artistes, plus ou moins des artistes, à Yssamboul même pour le besoin des touristes. Le tourisme, si vous voulez, existait déjà au XVIIIe et tous les voyageurs qui découvraient l'Empire ottoman et notamment Constantinople repartaient généralement avec sous le bras un album de costumes dont bien sûr beaucoup étaient des janissaires. Au XIXe siècle, l'artiste Brindési s'est amusé à recréer cette milice défunte et d'ailleurs il y a un musée qui est fondé en 1852, un musée des anciens costumes qui en gros reprend encore une fois les janissaires. Pourquoi ? Parce que les touristes, les étrangers veulent voir de l'Orient et dans les années 1850 avec un empire ottoman qui se modernise à tour de bras, il devient de plus en plus difficile de trouver l'exotisme pour lequel on est venu. Donc, les ottomans ont eu la bonne idée de créer de l'exotisme par le biais d'un musée et c'est un exotisme qui continuera jusqu'au XXe siècle. Je ne sais pas si vous reconnaissez la personne sur cette photo à droite, c'est Moustapha Kemal, le futur Atatürk en 1913 à Sofia alors qu'il était attaché militaire qui s'est vêtue du costume d'un janissaire pour un bal masqué, ce qui quand même est un sujet sur lequel nous reviendrons éventuellement dans les années à venir, celui de l'orientalisme oriental, de l'orientalisme ottoman, c'est-à-dire la capacité des Ottomans à se revisiter par le biais d'une vision occidentale, etc. Mais les janissaires sont aussi connus et c'est ce qui leur donne une très mauvaise presse, ils sont connus pour leur violence envers les sultans et un élément extrêmement important, symboliquement traumatique est celui de l'assassinat en 1622 du sultan Haussmann, un jeune sultan qui, le premier, semble-t-il, avait eu la bonne ou la mauvaise idée de se défaire des janissaires dont il n'aimait pas l'indépendance et le danger politique qu'il représentait et qui a été victime d'une rébellion et qui, à la fin de cette rébellion, a été paradée dans la ville par des janissaires qui ont fini par le tuer, l'assassiner et ça, c'est un élément fort dans l'histoire ottomane et dans la perception que l'on a des janissaires parce qu'encore une fois, l'ambiguïté des janissaires, c'est qu'ils ont, dans l'historiographie, ils ont tendance à être traités de manière un peu manichéenne entre la pureté idéalisée et la dégénérescence, c'est-à-dire que l'histoire ottomane, aussi bien contemporaine des événements qu'aujourd'hui, a tendance à parler toujours de la dégénérescence des janissaires, c'est-à-dire du fait que ces janissaires, au départ, étaient des soldats parfaits, un peu des moines guerriers puisqu'ils n'avaient même pas le droit de se marier et que, par conséquent, ils étaient une sorte d'idéal du guerrier qui, au fur et à mesure, à partir du XVIe siècle, avec le grossissement des rangs, s'est dégénéré. Comment ? En se mêlant à la population, en ne plus voulant faire la guerre, mais voulant, au contraire, user de son pouvoir pour s'immiscer dans l'économie, dans la société, en ouvrant des tavernes, en ouvrant des boutiques, en s'associant avec des commerçants, en faisant usage, en quelque sorte, de ses privilèges pour faire toutes sortes de choses hormis ce qui était leur obligation, celle de faire la guerre. Cette vision manichéenne a été remise en question par bien des historiens. Djemal Kafadar est un bon exemple et il explique que déjà au XVe, XVIe siècle, on voit des janissaires tenanciers de boutiques, des janissaires agriculteurs et que, par conséquent, cette idéalisation du janissaire comme étant la machine parfaite de guerre et ensuite sa dégénérescence en une sorte de milice complètement dévoyée est trop simpliste et surtout, elle fait l'impasse sur le fait que ce qui faisait la force des janissaires, c'était leur contact direct avec la population d'Istanbul. Et là, vous avez un passage assez intéressant qui n'est pas tout à fait clair d'un certain Victor Fontanier qui voyageait justement en Orient, en Anatolie à l'époque de la destruction des janissaires et qui raconte son entrevue avec je ne sais où à Mouche, je crois, ou à Malache, en Anatolie orientale, son entrevue avec un vieillard local qui lui tient ses propos intéressants au sujet des janissaires. Mon âme, dit-il, mon âme, pour ceux qui savent le turc, c'est djanum, mon âme, c'est une manière assez affectueuse de s'adresser à quelqu'un. Mon âme, dit-il enfin, censée de faire chauffer son café et d'arranger ses charbons, ce que les turcs, c'est bien connu, font à longueur de journée. Le sultan Mahmoud, notre seigneur, ne veut plus des janissaires. Qu'allons-nous devenir lorsque les pachas et les grands pourront manger le pays à leur aise ? Donc, le sous-texte ici, il faudra fuir et nous faire kurdes, c'est-à-dire nous réfugier dans les montagnes et prendre les armes en quelque sorte contre le système. Mais là, le sous-texte est assez intéressant, c'est une reconnaissance du fait que les janissaires constituent une force politique qui peut et qui souvent agit en faveur du grand public, en faveur de la population et que c'est une sorte de force tampon entre les velléités des dirigeants, des pachas locaux voire même des Aryans locaux à abuser de leur pouvoir à l'encontre des populations locales. Donc, il y a un côté, je ne dirais pas de noble brigand, mais un côté de militaire qui, du fait de son émission dans les choses de la vie, devient de fait une sorte de représentant de la population. Certains sont allés jusqu'à parler de janissaires comme une sorte de société civile dans l'Empire ottoman au début du XIXe ou au XVIIIe siècle. Je crois que c'est pousser le bouchon un peu trop loin, mais c'est quelque chose qui est important dans l'étude que nous devons faire de cette situation. Nous en arrivons donc aux événements de 1826. Ces événements ont un prélude immédiat en juin. La destruction a lieu le 15 et le 16 juin 1826. Au début du mois de juin, et là, j'utilise, comme vous le voyez, des rapports de l'ambassade de France, une première tentative qui est celle de l'établissement d'une nouvelle armée de Eshkinji. Les Eshkinji, c'est une cavalerie légère, c'est un terme qui n'a rien de nouveau, en fait, c'est un terme ancien, mais c'est un terme que l'on récupère pour essayer de nommer une nouvelle armée que l'on voudrait aller dans le sens, encore une fois, de cette modernité qui avait été interrompue avec Célim III ou après Célim III. Le texte est intéressant. Dans toute cette affaire, on évite avec un soin extrême ce qui rappelle le Nizam al-Jedid. Donc, le traumatisme de Mahmoud et des dirigeants, c'est surtout de ne pas tomber dans le piège de Célim III et de reparler d'un Nizam al-Jedid. C'est un terme proscrit en quelque sorte et c'est quelque chose qui, on le sait, va provoquer des réactions au sein des partis conservateurs et notamment des janissaires qui se sent immédiatement visés. Les nouveaux règlements sont présentés au public comme un extrait de ceux de Soliman le Grand, XVIe siècle. Typique. Tout ancien régime joue la carte du maintien des traditions. C'est-à-dire qu'on masque la nouveauté sous le déguisement d'un revivalisme politique, d'une renaissance de quelque chose qui avait été abandonné. Comme un retour à l'ancien ordre de choses créé par ce monarque. C'est pour cela que dans le Conseil, on a écarté, me dit-on, l'idée d'employer à l'exemple du Pacha d'Égypte des instructeurs français. Il est question de ne confier l'instruction des troupes qu'à des Arabes déjà formés à la tactique européenne. Autre élément très important qui apparaît ici, c'est l'Égypte. L'Égypte qui, depuis le début du XIXe siècle, en partie à cause ou grâce à l'expédition d'Égypte, est en train de s'intégrer avec la modernité occidentale avec beaucoup de rapidité, plus de rapidité que l'Empire ottoman. Mehmed Ali, Mohamed Ali pour les Égyptiens, ce Pacha ottoman qui, en fait, acquiert de plus en plus le profil d'un Ayan puisqu'il se localise, il devient de plus en plus présent dans la politique égyptienne. De fait, il devient presque autonome par rapport à la porte. Mehmed Ali est un fan de la modernité occidentale et c'est lui qui, le premier, va utiliser des méthodes très semblables à celles de Célim III à la fin du XVIIIe siècle pour moderniser son armée. Et par conséquent, on voit bien que là, on essaye de trouver un juste milieu entre l'instructeur français qui rappellerait justement le contexte des années 1780-1990 où, effectivement, le Nizam et Jédid étaient très fortement influencés par la présence de nombres d'ingénieurs et d'officiers français en poste à Constantinople. On essaie par conséquent de distinguer cela et on parle plutôt d'égyptiens, d'arabes, donc de musulmans. Et ça, c'est une précaution parce que le sultan probablement ne sait pas encore s'il a vraiment la force de contrecarrer la réaction possible des janissaires face à cette innovation. Enfin, par toutes les précautions qui se prennent et tous les ménagements dont on use, il est aisé de juger combien est dangereux le terrain sur lequel on veut relever ici l'édifice de la puissance militaire de l'Empire. Relever l'édifice. Les Français savent de quoi ils parlent, ils connaissent le passé de ces Limiens. La France est un modèle parce que la France elle-même est une passionnée de la modernisation et de la technologie militaire, donc on voit bien que le contexte est déjà là. dix jours avant les événements. Et certains, ce qui est intéressant dans la documentation en français, c'est qu'ils essayent autant que possible de s'informer auprès des locaux. Ils ont, et ça c'est assez surprenant, ils ont souvent accès à des personnalités locales et les interrogent sur leur vision des choses. et voici ce qu'ils tirent par exemple d'un entretien avec un dignitaire qui n'est jamais nommé, bien sûr, c'est bon. Il est impossible en effet que les oulémas et les janissaires s'unissent pour n'être que les dociles instruments des volontés d'un seul homme. Il est impossible que ceux qui dirigent aujourd'hui des changements aussi notables veuillent ajouter à sa force déjà si puissante qui les opprime. il faut pour une organisation militaire les bases d'une organisation civile. Tout ce qui manque par les talents et le rang à Constantinople est pénétré de cette vérité. Trois points importants. Premièrement, la reconnaissance du danger de l'union, d'une sorte de coalition entre les oulémas et les janissaires contre cette nouveauté. Deuxièmement, une référence ou tendance autocratique de Mahmoud. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mahmoud, ce sera, vous le verrez, le Pierre, le Pierre le Grand de l'Empire ottoman. Quelqu'un qui, bien plus que Célim III, va prendre les choses en main et va se constituer un empire centralisé. Il veut détruire toute forme d'opposition. Et lorsqu'ils disent que sa force déjà si puissante opprime les gens, ils sont en train de parler du fait qu'il y a une réaction contre la montée en puissance de Mahmoud qui s'opère timidement depuis les années 1810. Il a déjà plus ou moins neutralisé les Zayans. On voit bien que son projet est de se tailler vraiment un pouvoir, une base de pouvoir beaucoup plus importante qui neutralisera tous les autres acteurs et par conséquent aussi la société. C'est pourquoi il est intéressant de voir que cet individu parle de la nécessité de fonder les bases d'une organisation civile. C'est la première fois que l'on parle de réformes militaires qui devraient s'accompagner d'une réforme civile, entendre politique, une réforme qui impliquerait la présence, la représentation du peuple. Alors bien sûr, la chronologie est importante puisque ceux-ci arrivent à un moment où les Ottomans sont en train de gagner ou du moins qu'ils pensent être en train de gagner après cinq ans de galère, ils pensent en être arrivés à une victoire imminente en Grèce. La Grèce rebelle, la Grèce insurgée, ce tableau, vous le connaissez probablement, c'est de la croix la chute de Missolonghi. Missolonghi en avril tombe et ça, c'est une des premières victoires des Ottomans d'ailleurs qui les mène à une autre victoire imminente, celle de la prise d'Athènes qui était tombée en 1822. Seulement, derrière cette victoire se cache aussi une défaite, c'est que les Ottomans ont vite réalisé qu'ils étaient incapables de gérer la campagne grecque sans le soutien de Mehmed Ali, des Égyptiens. C'est-à-dire que la victoire de 1826 ou ce semblant de victoire est en grande partie dû à l'efficacité de l'armée égyptienne qui vient à la rescousse des Ottomans et ça, bien sûr, c'est ce qui donne aux dirigeants Ottomans et en particulier à Mahmoud l'idée que la réorganisation de l'armée est une nécessité, quelque chose d'indispensable pour pouvoir mener à bien la lutte contre cette rébellion. On en arrive au 15 et 16 juin. Voici une carte un peu plus tardive, 1840, d'Istanbul. Encore une fois, pour ceux qui connaissent un peu la topographie de la ville, vous voyez en violet ce qu'on appelle la péninsule historique, donc Istanbul même, ce que les sources occidentales appellent Stamboul, par opposition à Constantinople, la totalité, au nord, en jaune, vous avez Galata et Perrin, les quartiers qui au XIXe siècle seront européanisés et en face, vous avez Scutari, Huscudage, donc une ville divisée en trois sections. Mais c'est dans le cadre rouge que tout va se passer. Voici, en gros, avec une précision illusoire, j'essaye de donner une impression très générale des opérations. Vous avez un point central ici, ce sont les casernes, d'ailleurs, c'est marqué, anciennes casernes, la carte, le plan est de 1840, donc anciennes casernes des janissaires, ce sont les quartiers généraux de la révolte. Là, vous avez le palais impérial, ici, vous avez la mosquée de Sultan Ahmed, la mosquée dite bleue, où se réunissent les dignitaires. C'est très intéressant, ils vont organiser cette action comme une sorte de campagne militaire qui sera dirigée depuis la mosquée du Sultan Ahmed. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et pendant des semaines, ils vont tous rester au sein de la mosquée et dans la cour de la mosquée. Vous avez ici la porte sublime, la sublime porte, Barba Ali. Là, vous avez l'ancien sérail, le sérail qui est en général utilisé pour les rebuts en quelque sorte du nouveau sérail, les anciennes femmes du précédent sultan, etc. Et là, vous avez le sérail ou l'autel, comme on disait à l'époque, de l'Aga des janissaires. Les janissaires après quatre jours d'hésitation, puisque le projet est promulgué au début du mois de juin, vers le 6-7 juin, les premiers exercices sont réalisés immédiatement vers le 10 et le 11 et les janissaires ne réagissent pas tout de suite. Ils réagissent quelques jours plus tard. On ne sait pas exactement comment, pourquoi, selon certaines sources, il s'agirait d'un officier arabe, donc égyptien, qui aurait frappé une des nouvelles recrues pendant l'exercice et ça, ça aurait été la goutte qui aurait fait déborder le vase de tensions qui dominaient déjà la milice des janissaires. Ils s'en prennent immédiatement au palais de leur chef qu'ils pillent et ils s'en prennent aussi à la sublime porte, au gouvernement qu'ils pillent aussi. Seulement, la riposte est extrêmement violente, immédiate. Le sultan qui se trouvait à Béchictache réintègre son palais, le palais de Topkapı, qu'il haï, qu'il déteste à cause des souvenirs qu'il a de sa fuite sur les toits, etc. C'est un traumatisme. Il revient et c'est peut-être pourquoi il décide de tenir son quartier général dans la mosquée du sultan Ahmed. C'est d'ici que s'organise sous la menée d'un certain Hussein Pacha, ancien chef des janissaires, la riposte qui est terrible. La riposte est terrible et le lendemain, le 16 juin, une proclamation fait état de cette victoire où des milliers de vies ont été perdues, notamment des janissaires. Et il y a une proclamation officielle qui est intéressante parce que, justement, c'est une proclamation. L'Empire ottoman a toujours aimé les déclarations, les firmements, etc. Mais là, pour la première fois, on voit un texte qui pourrait être qualifié de tentative de toucher l'opinion publique. Je crois que c'est là un des éléments clés de cette modernité, c'est-à-dire que le combat contre les janissaires, cette révolte et la réforme qui suit va en grande partie être menée en des termes de combats politiques et de combats de relations publiques, si vous voulez, d'une tentative de toucher l'opinion publique. Ce qui prouve, encore une fois, que les janissaires sont tellement imbriqués dans la société que le message de simplement avoir liquidé des rebelles, des milices rebelles, ne suffit pas. Il faut les condamner complètement, pleinement, politiquement et c'est à ça que sert la proclamation au peuple du 16 juin que je vous présente en partie des extraits dans sa traduction française de l'époque. La porte, dit-il, avait anciennement organisé la milice des janissaires, donc un peu d'histoire, qui, dans ses temps anciens, n'allait au combat qu'en présentant la poitrine à l'ennemi. Et c'est à l'inébranlable de leur intrépidité, autant qu'à l'obéissance qu'ils montraient, qu'ont été du temps de victoire. Donc, encore une fois, bon janissaire, mauvais janissaire, anciennement bon, anciennement pur, anciennement idéal et aujourd'hui dégénéré. Mais avec le temps, le désordre et toutes sortes d'abus se sont glissés parmi eux. Leur ancienne discipline a fait place à l'insubordination et depuis cent ans, dans les guerres où ils ont marché, ils ont cherché à couvrir de mille prétextes, vains et mensongers, leur indiscipline et la honte de leur dispersion et de leur fuite devant l'ennemi. Ce sont des traîtres à la nation, ce sont des couards, ce sont des soldats qui ne font plus ce qui était leur mission au départ, ils se sont, en quelque sorte, trahis eux-mêmes. Et donc, continue la proclamation, la nuit du jeudi suivant, donc le 15 juin 26, les janissaires se sont soulevés, se sont portés d'abord à l'hôtel du janissaire et là encore, on fait de l'histoire présente. On donne au public une sorte de rapport, les nouvelles, en quelque sorte, de ce qui s'est passé. Puis à la porte et ensuite à d'autres lieux qu'ils ont pillés. ils ont ensuite mis en pièce à coups de couteau le Coran. Alors ça, difficile à prouver, mais encore une fois, c'est une opération de relations publiques. Comment, que va jouer, quelle carte va jouer Marmoud ? La carte de l'islam. La carte de l'Empire, bien sûr, mais l'Empire est islamique et par conséquent, le discours sera toujours profondément ancré dans des valeurs dites islamiques. Et par conséquent, on peut aller jusqu'à inventer des crimes qui sont intolérables à l'esprit de la population musulmane de la ville. D'ailleurs, ce qui a permis à Marmoud de gagner cette bataille, c'est le ralliement qu'il a réussi à réaliser de ses propres troupes, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà formés à la modernité, etc., mais aussi du peuple rallié sous l'étendard du prophète, le Sanjak-e-Sherif, un étendard qui est conservé au trésor, qui fait partie un peu des reliques de l'islam et qui est conservé comme le net plus ultra du symbolisme islamique. et cet étendard, il est sorti du trésor et il a été placé dans la mosquée du sultan Ahmed en signe de ralliement et des crieurs ont parcouru la ville en appelant la population à se joindre aux forces du sultan contre les janissaires. Le sultan, en quelque sorte, est en train d'utiliser la tactique que les janissaires eux-mêmes utilisaient à l'époque, celle de mobiliser la population pour leur cause. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, d'exceptionnel et encore une fois avec un discours d'une rhétorique extrêmement puissante qui est ouvertement politique et qui sent bon l'opinion publique. Donc, oui, alors, ils mettent en pièce le Coran qui était tombé dans leurs mains, ils se sont mis en état de révolte, ont déclaré que sous ce rapport, ils ne connaissaient ni l'autorité de la loi ni celle des Fetva, de la Sublime Porte et des Oulémas. Ils ont tourné contre le gouvernement mahometan les armes qui leur avaient été données pour faire l'exercice voulu par la loi et ils ont été marchés contre leurs souverains. Une pareille conduite étant hors de la religion, encore une fois, à l'instant même tous les chéhuls d'islam anciens et actuellement en charge, tout le monde qui est réuni, il a réussi à mobiliser les Oulémas, à les inviter à le soutenir. Vézir, Oulémas, ministres et autres officiers de la Sublime Porte portent la généralité des musulmans. Donc, on va au-delà de la Sublime Porte. On parle de la communauté des musulmans. L'hummette se sont transportés au palais de sa hôtesse, ont pris le Sanjak-Sherif, donc l'étendard du prophète, l'ont porté à la mosquée du Sultanahmet. On a fait publier par des crieurs publics que tout musulman eut à venir se ranger sous l'étendard sacré pour y trouver la protection du livre de Dieu et de sa loi. Ordre a été donné de marcher contre eux et le feu a été mis à leur caserne. Enfin, Dieu lui-même les a fait tomber sous le glaive de la justice et ils ont trouvé la récompense due à leur conduite. Donc, cette proclamation est très forte. Elle est longue, en plus. Ce que je vous donne, ce ne sont que des passages, les passages les plus frappants, si vous voulez, mais c'est une proclamation. On se demande d'ailleurs comment le public a eu vent de cette proclamation. Il est probable qu'elle a été lue, criée dans la ville par des crieurs publics. En conséquence, dit-il, l'avis unanime de tous ceux qui animaient du zèle de la religion et du gouvernement se sont réunis aujourd'hui dans la mosquée du Sultan Ahmed, donc c'est une réunion presque populaire, sous l'étendard sacré, a été que le bien public exigé que le nom de la milice des janissaires fût changé, que tous ces anciens règlements fussent modifiés, renouvelés, que désormais le nom de janissaires fut entièrement aboli, que de nouvelles troupes fussent levées et organisées sous le nom de troupes réglées musulmanes aidées de Dieu. Mouallem, ilm, c'est la connaissance, Asarakir, pluriel de Asker, soldat, Mansouré, victorieuse, Mohamediyé, Mahometan, en nombre suffisant pour servir utilement la cause de la religion et de l'Empire et tenir tête à l'ennemi dans les combats. Voilà. Donc, cette proclamation dit vraiment quelle est l'intention du sultan, de mobiliser toute l'opinion publique à soutenir son combat et... Pardon. Oui. De l'avis unanime de tous les ulémas et en général de tous les musulmans, il a été décidé, conformément au Coran et à la loi divine, que le nom de janissaire sera désormais entièrement supprimé. Et ensuite, bon, notre maître, souverain, etc. c'est vraiment très radical. Ce n'est pas simplement un combat livré contre les janissaires et une sorte de... Non. Cette fois-ci, il va de l'avant, il dépasse les bornes, si vous voulez, d'un combat traditionnel dans le système politique, il va éliminer, il va neutraliser, anéantir complètement l'un des acteurs principaux de la politique ottomane. Alors, les rapports de l'ambassade confirment en grande partie ce qui est en train de se passer. Les janissaires sont abolis. Quiconque se dit janissaire est mis à mort. Tous les officiers du corps, sauf un petit nombre, sont déclarés hors la loi. On les exécute dès qu'on les trouve. Le gouvernement se montre implacable et rien n'égale de sa rigueur cruelle que sa prodigieuse activité dans les mesures propres à consolider son triomphe. Ce triomphe paraît complet. Tout le monde est surpris. Peut-être Mahout le premier. Il est maître partout et partout l'ordre a reparu. Chacun va de nouveau à ses affaires. Donc, il a réussi à calmer la population et à la forcer à retourner, à rentrer dans un système dit normal. Mais toutes les traces d'un si grand coup n'ont pu disparaître encore. Tout ce qui a été janissaire n'est point détruit et ne peut pas l'être au moins de si tôt. De là, cet air sombre et inquiet qui trahit les sentiments divers de tant d'individus compromis ou qui croient l'être. Les ministres, les rizjal, donc les dignitaires, les ulémas sont réunis encore au Serail. Ils y sont sous l'attente. C'est l'image d'un camp turc à la guerre. Donc, une situation d'exception, une sorte d'état de siège en plein dans la capitale avec un désir d'un retour à la vie normale, forcée la population à accepter les termes de cette révolution, mais, et c'est là que les rapports d'ambassade sont particulièrement intéressants, il y a un malaise. Il y a un malaise, la population est d'abord consternée, mais elle est aussi excessivement craintive. Les chiffres, on en reparlera, des victimes de ce combat et les exécutions qui suivent, on parle de 5-6 000 morts. C'est énorme quand vous y pensez. 5-6 000 dont une grande partie ont été brûlées dans l'incendie des casernes, mais une grande partie qui est exécutée, ainsi que le décrit le rapport, des gens qui sont pris dans la rue et qui sont exécutés sommairement si le moindre doute existe sur leur allégeance à l'Ancien Nord. Et la plupart des gens qui sont jugés dangereux sans être dignes d'être exécutés, ils sont exilés. On parle de 12 000, 15 000, 16 000 exilés, des gens qui sont renvoyés en province. C'est une purge telle qu'on n'en a jamais vue dans l'Empire Ottoman. Ce qui est intéressant dans les rapports d'Ambassane, encore une fois, j'insiste, c'est qu'ils vous donnent plus ou moins les mêmes faits que les rapports ou que les firmants ottomans, mais ils vous donnent quelque chose qui est extrêmement précieux, c'est cette sensation du malaise, parce que le firmant n'en parle pas. Bien sûr, Mahmoud ne va jamais dire ma population est craintive, etc. Personne n'en parle. Toute la documentation ottomane que vous avez sur cet événement est entièrement soumise à la logique même de Mahmoud et de sa campagne. « Usseuse affaire », les fondations de la victoire, c'est une publication qui est commandée par Mahmoud II à Mehmed Esad FND, historiographe, pour commémorer, pour raconter cette histoire, mais la raconter, bien sûr, selon la perspective de l'État central, selon la perspective des vainqueurs. Et par conséquent, ce qui est beaucoup plus difficile à glaner dans la documentation ottomane, ce sont ces sensations, ces sentiments, ces craintes, ces non-dits qui pourtant sont excessivement importants. Encore une fois, je vous rappelle, les janissaires ne sont pas une milice complètement isolée de la société. Au contraire, ils sont imbriqués, ils ont des femmes, des enfants, des cousins, des boutiques, ils sont stambouliotes. Et par conséquent, ce qui les touche, eux, touche aussi une grande partie de la population qui est soit directement liée biologiquement ou par la famille par des relations assez janissaires ou alors économiquement et socialement. Et par conséquent, c'est un traumatisme majeur que la ville va devoir gérer et que Mahmoud va devoir essayer de gérer lui aussi tout en maintenant son principe qu'il n'y avait pas de quartier possible. il ne veut pas ramollir sa volonté de destruction et par conséquent, ce que nous verrons la semaine prochaine, c'est la manière dont cette purge se fera encore une fois avec le soutien de documents ottomans et français de l'époque. Je vous remercie. Applaudissements ...